Pour relancer l'économie européenne, le plan d'investissement de 300 milliards d'euros sur 3 ans décidé par Jean-Claude Juncker, n'est-ce pas trop peu, trop tard et surtout trop court ? C'est à tout le moins une première étape d'une importance décisive. Ce plan sera mis en œuvre rapidement, le président de la commission Jean-Claude Juncker s'y est engagé, nous y travaillons, le vice-président Katainen le présentera dans les semaines qui viennent. Il faut non seulement qu'il soit préparé vite, mais mis en œuvre vite. 300 milliards sur 3 ans, c'est un montant considérable. Moi j'avais évoqué 1000 milliards sur 10 ans, ça veut dire que nous sommes sur le rythme. Après la question de savoir quelle sera la durée, est-ce qu'il y aura besoin de prolonger, est-ce que ça marche ? On peut prolonger si ça marche, si les projets sont là. Mais 300 milliards d'euros sur 3 ans, c'est une vraie rupture, c'est un saut quantitatif et qualitatif. C'est un soutien à la croissance en Europe qui est tout à fait décisif. Et la commission européenne en est consciente, elle joue là-dessus, sa crédibilité, la crédibilité d'une politique économique nouvelle qui reste attachée à la responsabilité budgétaire, qui veut que les économies se réforment, mais qui souhaite aussi que l'investissement soit le principal moteur de la croissance de demain. Quel est le calendrier ? C'est simple. Quand Jean-Claude Juncker a été élu président de la commission européenne, il avait dit « 3 mois après la présentation de la commission, nous présenterons un plan d'investissement de 300 milliards d'euros ». C'est son initiative. Quand il a présenté la commission devant le Parlement européen, il a dit « d'ici la fin de l'année, et nous travaillons pour aller plus vite ». Que peut-il se passer en 2015 ? Dès lors que le plan d'investissement est sur 3 ans, il faut que l'année 2015 soit une année de démarrage à plein régime, donc au moins 100 milliards d'euros en 2015. Merci. Merci.